Bonjour Delphine ! On va dire Delphine la Jouffle maintenant ! Bonjour Umberto ! On est bien détendu parce qu'on vient de papoter 5 minutes. Alors, il le faut, parce que là je n'étais pas très en forme. Alors, en tout cas, moi je trouve franchement que les choses avancent bien. Et on en avait déjà parlé, il y a quelques points, j'ai relevé quelques points histoire de démarrer, de faire un petit topo rapide. Regardez, l'obligation qui a été proposée par un sénateur socialiste pour l'obligation de la Cisane, elle a été retoquée. Bon, ça c'est quand même déjà un bon point. Ensuite, le fameux comité anti-chercheurs de vérité, on est aux premières loges nous, qui doit se pencher sur ces gens-là, eh bien, il se délite complètement. Il y a les représentants qui ont tellement de casseroles qu'ils n'osent plus avancer, ils démissionnent. En fait, c'est un peu comme un jeu d'échecs en ce moment. Donc, vous voyez, il faut contrer. Donc, c'est un peu l'histoire des colibris. Tout le monde a du boulot, on a tous des petites choses à faire. Et petit à petit, tout ça, ça va vraiment, vraiment inverser ce qui s'est passé depuis quelque temps. Les infirmières, il y en a déjà qui ont été reprises, elles ont retrouvé du boulot. Et dans une vidéo précédente, on avait bien parlé de ça et Isa avait dit qu'elle retrouverait leur travail. Et en plus, il y en a, on voit leurs plaintes qui aboutissent. Bon, alors Delphine, si tu as un complément, tu le dis tout de suite si ça t'évoque quelque chose. Ensuite, les magasins. Alors là, j'ai vu tous les magasins. D'ailleurs, ça avait commencé chez toi. Il y a des magasins fermés. Le lendemain, je vais voir, c'était ouvert. Donc déjà, vous voyez, les magasins sont coincés. Il n'y a pas de passe. Alors, je fais une petite parenthèse parce que normalement, je pratique l'aquabike et donc, je n'ai plus accès à ma salle. Et hier, ma guidance m'a dit, vas-y, vas-y. Et j'y suis allée la bouche en cœur. On ne m'a rien demandé. J'ai fait mon cours d'aquabike. Et voilà. Alors, j'ai entendu aussi qu'au Qatar, tous les matchs de foot seront ouverts à tous. Pas de passe. Ils ont tellement peur qu'avec le passe, ils perdent de l'argent. Alors, ne laissons pas. Oui, alors, en parlant d'argent, il faut essayer maintenant de garder de l'argent liquide, payer en liquide, parce que je vois qu'ils essayent de supprimer. Ils font des caisses uniquement par carte, etc. Donc, on sent bien que là aussi, il y a une tendance. Donc, c'est important aussi de continuer à payer en liquide. Les parents qui ont fait boire la tisane à leurs enfants, ils vont bientôt être en colère et ils vont changer de camp quand ils vont se rendre compte des effets secondaires. Donc, là aussi, tous les jours qui passent amènent des consciences nouvelles. Ensuite, on voit les élites qui essayent de faire voter des lois pour qu'ils leur enlèveraient leurs responsabilités pendant la soi-disant crise sanitaire. Alors, ça veut dire qu'ils savent déjà que quelque part, ça tourne un peu au vinaigre. Donc, autrement, ils ne prendraient pas toutes ces précautions. Et alors, une chose, j'ai rigolé, c'est officiel dans Fox News. J'ai vu que le président des États-Unis qui a pris la tisane dans un décor de théâtre, c'est une fausse maison blanche. Mais alors, là, c'est officiel, c'est sorti dans les journaux. Enfin, c'est incroyable. Donc, on voit les supercheries, ça se dévoile. Enfin, c'est quand même insolite. Et voilà. Et alors, une dernière petite, c'est les gens mettent de moins en moins de masques. En tout cas, ils le mettent carrément sous le nez. Et je pense que c'est ça. Alors, tout peut s'inverser tout doucement. Et c'est vrai, mettez-le d'abord sur le nez et vous verrez qu'on ne vous dira rien. Donc, c'est la force du colibri. Tous les jours, tous les jours, des actes, même minimes, tous les jours. Et alors, je rebondis sur le masque. Pas plus tard qu'hier, j'avais envie de m'acheter du chinois. Donc, je vais chez mon petit chinois du coin. Et puis, tout d'un coup, j'ai la guidance qui me dit « Non, pourquoi tu as le masque ? Enlève-le. » Donc, je l'ai enlevé. Et il y avait du monde, pourtant, qui était là. Il y avait au moins deux ou trois couples bien masqués. Je l'ai enlevé et voilà. Tout a été OK. Donc, c'est-à-dire que je rebondis sur… Justement, je prends la parole, le coup, Umberto, sur ça. Puisque là, j'entends que c'est le moment de prendre la parole sur la puissance de l'amour. Et vous savez que dans certaines vidéos canalisations, il y a eu des fois ces enseignements qui ont parlé de l'enracinement, de l'alignement du centrage. Et on s'aperçoit aujourd'hui que toutes les personnes qui entretiennent, en fait, les hautes vibrations dans leur quotidien, quelque part, cette existence matricielle n'existe plus. On est vraiment en train de voir que les demandes, on va dire, qui se sont mis en place. On le sait qu'elles se sont mis en place déjà énergétiquement depuis longtemps, depuis 2017, puis avec l'histoire du coco. Mais là, on s'aperçoit que là, maintenant, on a cette puissance de booster nos énergies, nos fréquences, de façon à ce qu'en fait, quand on sort de chez nous, on reste dans ces fréquences très, très élevées qui fait qu'il n'y a plus rien. En fait, tout ça est illusoire. Et donc, c'est assez incroyable parce que c'est là qu'on se rend compte de la puissance de l'amour. Quand je parle de l'amour, ce n'est pas l'amour entre un homme et une femme, c'est la puissance de l'amour qui nous amène à des fréquences très, très élevées. Là, j'entends que, par exemple, là, maintenant que je parle, on est sur du 700 et quelques Hertz, 734 Hertz, il faudra voir à quoi ça correspond. Mais vous voyez qu'avec la puissance de l'amour que je mets dans ce que je suis en train de recevoir et de ce que je suis en train d'envoyer, on est sur des fréquences très hautes qui fait que là, je pourrais sortir, aller dans une manifestation et passer le barrage des, on va dire, des forces sans problème qui me laisseraient passer tellement la fréquence est élevée et que devant une fréquence aussi élevée, les portes et les barrières s'ouvrent sans souci. Donc, je rebondis sur, du coup, je prends la parole sur le fameux warrior puisqu'il arrive de suite, puisqu'on a employé ce mot de warrior et bien entendu que quand on est dans des fréquences aussi élevées, nous sommes des warriors, donc nous allons appeler ça des guerriers de lumière, c'est-à-dire des guerriers pacifiques, dans le sens où nous sommes uniquement dans notre rayonnement et vraiment, quand je dis ce rayonnement, donc ce corps, cette posture droite, les épaules en arrière, la poitrine en avant et ce cœur, cette énergie du cœur qui est complètement ouverte et qui amène en fait, vous savez, en fait, j'ai l'image qui arrive, je suis avec Marie, j'ai l'image qui arrive de Jésus, de cette légende ou pas, de ces textes qui décrivent ce fameux Jésus qui marche et où la mer s'ouvre, j'ai exactement les mêmes images, c'est-à-dire que quand on est dans cette puissance du cœur et dans ces fréquences tellement élevées, en fait, tout ce qui pourrait être, on va dire, néfaste pour nous, s'éloigne, s'écarte, donc imaginer, mais essayer de ressentir et d'expérimenter cette puissance qui est juste incroyable. Personnellement, comme je vous le disais, en prenant un petit peu la parole tout à l'heure, je l'ai expérimenté, la guidance, en fait, c'est assez rigolo parce que quand lundi, on a décidé de confirmer notre rendez-vous pour aujourd'hui, eh bien, à partir du lendemain, en fait, toutes les canalisations déjà s'ouvrent comme ça et on me fait, les enseignements me font, moi, en tant que chaman, j'ose le dire, expérimenter les enseignements avant de les enseigner, c'est-à-dire que je reçois des enseignements, je les expérimente et ensuite, par moi, par la canalisation, l'enseignement vient, on va dire, aux personnes qui doivent et qui sont prêts à entendre ces enseignements et donc, il est vrai qu'hier, il s'est passé ces expériences et deux expériences dans la même journée qui n'étaient qu'assises dans mon salon, non, vas-y, c'est maintenant, donc oui, vas-y, maintenant, va faire ton aqua bike et le pur bonheur, c'est que je n'étais pas inscrite alors que c'était des cours où il faut s'inscrire et quand je suis arrivée, j'ai eu le barrage de la carte qui n'était plus valide et en fait, je suis quand même passée, c'est-à-dire que le cours m'a été offert alors que je n'avais plus le volume nécessaire pour faire mon cours puisque je n'avais pas payé de nouveaux cours. Les portes se sont ouvertes tellement la puissance de l'amour était là et du coup, sans présentation de quoi que ce soit et comme je vous l'ai dit, pareil pour chez le chinois où là, il n'y avait plus de besoin de port du masque. C'était assez rigolo comme sensation, comme expérience parce que je suis rentrée en mettant le masque avec ce moment d'hésitation, je le mets, je ne le mets pas puisqu'en fait, je ressentais déjà intuitivement qu'il ne fallait pas le mettre. Je l'ai mis parce que mon mental a pris le dessus et lorsque je l'ai mis, tout d'un coup, je me suis remis dans une énergie de cœur et non pas de mental et là, très librement parce que ça ne faisait plus partie de ma réalité et c'est ça qu'il faut que vous reteniez, c'est que la puissance, être ce fameux warrior, ce guerrier de lumière n'est pas allé combattre par les armes, il est là pour combattre par son rayonnement et il peut déplacer des montagnes, il peut déplacer des murs, ce warrior et c'est ce qui vous est demandé de faire, de vraiment, vraiment, vraiment développer votre vibration. Ça redescend. Oui, donc du coup, je te laisse réagir, Umberto, Oui, écoute, oui, on va réagir, j'ai tellement de choses aussi dans la tête, bon, moi, je dirais simplement pour continuer là-dessus que c'est vrai, le premier livre que j'ai lu qui m'a ouvert complètement, alors ça remonte à plus de 40 ans, et bien, c'était un livre de Millman, c'est le guerrier pacifique, tu vois, c'est incroyable parce que ça m'a secoué et c'est toujours resté au fond de moi comme étant quelque chose d'un ouvrage magnifique et en effet, tout est vibratoire, il faut bien le savoir, il y a quelque temps, je me disais, tu descends dans la rue, si tu es dans la peur, automatiquement, tes vibrations descendent, tu mets ton masque et tu chopes le virus, ça c'est clair, voilà, si tu es en vibration de joie, etc., mais tu es au-dessus de tes vibrations, le virus, il passe sa route, c'est clair. Complètement, et là tu parlais d'une référence de livre, moi il y a un livre qui m'a complètement transformée, que j'ai lu pareil il y a très très longtemps, c'est la vie des maîtres de Spalding, et en fait, ça parle aussi de cette puissance qui nous permet en fait, quelque part, d'être dans le pire des dangers où rien ne se passe et en même temps, et ça va même plus loin puisqu'au final, ça montre aussi que cette puissance du cœur et cette élévation vibratoire nous amène à pouvoir nous téléporter, à communiquer en télépathie et quand on est dans ces notions-là, ça veut dire qu'aujourd'hui, pourquoi avoir peur des ruptures de téléphones ou de réseaux, pourquoi avoir peur qu'éventuellement on ne puisse plus circuler en avion ou qu'on ne puisse plus circuler en train parce que quand on est dans des fréquences, je vais loin, mais quand on va dans des fréquences très hautes, on peut voyager comme on veut et communiquer comme l'on veut, ça vient bien au-delà. J'irai jusqu'à te dire qu'avec, parce que je vais d'abord dire bonjour Isa et j'expliquerai quelque chose tout à l'heure, mais avec Isa, un jour, je me suis fait flasher, tu vois, et on a tout de suite on a tout de suite dit de toute façon, t'inquiète, on avait mis la bulle et on envoie un peu d'énergie ça va tout brouiller et je n'ai jamais reçu les PV et on a expérimenté plusieurs fois et il y a beaucoup de choses qui fonctionnent énormément, même plus qu'au radar. Ah mais complètement et ça je l'ai expérimenté également avec des radars soit fixes ou aux jumelles et de la même façon je n'ai jamais rien reçu et même pour des voitures qui se suivent, le copain ou la copine de derrière on reçoit et on ne reçoit pas. Donc c'est juste incroyable. Donc croyons en cette puissance-là mais ne croyez pas en cette puissance avec le mental. Comme je le dis souvent, je suis vraiment avec Marie là, comme je le dis souvent dans mes enseignements, aujourd'hui, quelque part, vous avez ce mental, vous êtes dans le je veux faire. Je veux faire, c'est-à-dire que vous êtes dans une démarche de je fais pour un résultat. Je fais pour un résultat. Et en fait, ce qu'on vous demande aujourd'hui, nous les êtres de lumière, c'est soyez, soyez, vous verrez que le résultat sera là et de façon bien plus importante d'ailleurs qu'un résultat simple mais parce que vous vous mettrez dans la non-attente de faire pour un résultat. Vous allez être pour être et être pour être vont attirer à vous ce que vous cherchez pour la plupart d'entre vous, l'abondance. Et l'abondance n'est pas de recevoir de recevoir mais de recevoir ce qui est juste et de ne pas recevoir ce qui n'est pas juste. Donc en effet, comme l'exprimait Umberto, eh bien s'il n'est pas juste à ce moment-là de recevoir ce PV comme vous les appelez, ce PV par rapport à trop d'excès de vitesse, eh bien ce n'est pas juste et ça viendra se dissoudre tout simplement dans le flot de la vie et dans le flot de la lumière. Voilà. Oui, oui. Il y a beaucoup de choses. Oui, on peut faire ce qu'on appelle entre guillemets des miracles. Oui, on peut enlever les guillemets, oui. Alors, je voudrais faire un... J'ai pas mal de points aujourd'hui parce qu'il y a eu des questions. Alors, un petit point aussi, il y a des gens qui ont regardé les dernières vidéos et qui m'ont demandé, j'ai vu, qui est Isabel, etc. Alors, je voulais faire un petit point, vous dire d'abord qu'on ne la verra plus en photo ni rien. En plus, Isabel est de l'autre côté, c'est un ange de lumière. Donc, c'est un être de lumière. Donc, maintenant, dans les vidéos, eh bien, elle n'apparaîtra plus. Apparaîtra plutôt sous cette forme-là. Donc, je voulais le dire parce que certains se posaient la question qui c'est. Donc, voilà, en quelques mots, je vais vous dire, c'est l'amour de ma vie, c'est ma compagne qui est partie au mois de juin. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Simplement, bon, si je suis toujours au niveau des vidéos dans cette humeur joyeuse, sachez que la dernière fois, Isabel nous l'a bien dit, si vous voulez que je descende, il faut que vous soyez dans une vibration haute, dans une joie du cœur. Et quelques jours après, d'ailleurs, être partie par Médiumnité, elle m'a fait comprendre qu'il fallait que je retrouve la joie de vivre parce que ce n'est pas avec le chagrin qu'on arrive à communiquer. Donc, c'est un énorme travail, c'est un grand travail, mais c'est en même temps de plus en plus simple dès lors qu'on se branche sur ce nouveau paradigme qui fait que les séparations entre notre 3D et puis l'autre espace, c'est de plus en plus réduit. On va bientôt pouvoir. Évidemment, Delphine a la chance de la voir directement, de l'entendre, et c'est pour ça que nous travaillons ensemble. Et en fait, oui, Isabel est venu, comme on le disait à l'heure, chercher Delphine pour qu'elle travaille avec moi sur toutes ces médiumnités. Voilà. Ceci étant dit, comme ça, au moins, je n'aurai pas à répondre à chaque commentaire pour tout ça. Ensuite, il y a eu une question. Quelque chose ? Oui, vas-y. Peut-être que tu vas venir sur cette question. J'aimerais bien revenir sur des canalisations concernant les couples. Voilà, c'était là-dessus que je voulais venir. Tu vois, on est toujours connectés. Oui, oui. Alors, justement, parfois, dans un couple, l'un a pris la tisane et ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que les intentions positives et l'amour peuvent atténuer, voire effacer, les effets négatifs de la préparation ? Alors, j'aime tes questions parce qu'elles sont toutes un peu dirigées. Et donc, moi, ça me fait faire l'exercice de re-neutraliser tout ça. Donc, on va poser la question de cette manière-là, si tu veux bien, Bertho. Aujourd'hui, en fait, dans les couples, il y a des inquiétudes parce qu'en effet, comme tu dis, il y en a un qui a pris et l'autre ne l'a pas pris et celui qui n'a pas pris a peur de la transmission. Et aujourd'hui, nous avons une très, 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 très bonne nouvelle en cette merveilleuse journée. C'est qu'en fait, les enseignements que nous recevons aujourd'hui montrent bien que si vous êtes dans les peurs, que votre conjoint vous transmette ce qu'il a reçu, vous transmettrait, il vous transmettra ce qu'il a reçu. Par contre, si vous n'êtes pas dans les peurs et que vous faites, au contraire, monter encore plus en puissance l'énergie d'amour pour votre couple et pour votre mari ou alors pour votre femme si c'est l'inverse, eh bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à une période hyper importante de l'humanité. Nous vous avons déjà annoncé que nous allions vous accompagner vers l'humanité l'unicité, l'unicité de vous avec vous-même, l'unicité avec les autres. Et aujourd'hui, nous arrivons à un point très, très important de l'humanité puisque nous avons aujourd'hui, en œuvrant de notre côté et vous, en œuvrant de votre côté, nous avons réussi à monter le niveau vibratoire de cette planète de façon tellement importante qu'il vous suffit juste d'oublier toute crainte, d'oublier toute peur et juste au contraire de vous dire où vous en êtes dans votre couple. Est-ce que j'en suis à un point de rupture ou est-ce que je suis à un point où je veux aimer l'autre autrement ou je veux m'aimer moi autrement ? Et si vous prenez cette option-là de dire je suis à un point avec ce qu'il arrive aujourd'hui dans l'humanité, je veux apprendre à m'aimer moi pleinement et en même temps, forcément, vous allez aimer l'autre autrement, vous allez faire monter la puissance de l'amour qui fait que vous pourrez sans aucune difficulté à avoir n'importe quelle relation physique avec votre compagnon ou votre compagne sans du tout en avoir les conséquences. Et je dirais même qu'aujourd'hui, le taux vibratoire est tellement important que la personne qui n'aurait pas reçu la tisane, qui n'aurait pas bu la tisane, eh bien, pour reprendre ton expression, Umberto, eh bien, la personne qui n'a pas reçu, si elle est en conscience, si c'est un être hyper éveillé, hyper en conscience qui arrive à monter son taux vibratoire, elle peut même au moment de la relation physique avec son mari ou avec sa femme, suivant le cas, faire en sorte d'englober toutes ces deux corps pour en faire plus qu'un, un corps de lumière. Et là, nous allons commencer à vous enseigner que quand vous serez dans cette position de former ce corps de lumière, vous aurez la capacité, non pas dans l'ingérence, mais dans la puissance de l'amour, de dissoudre et de répandre la lumière, y compris en l'autre, et ainsi, d'une certaine façon, de permettre de dissoudre ce qui n'est plus bon pour le vivant parce que, retenez que la puissance de l'amour, c'est quoi ? C'est l'amour du vivant, c'est l'amour du vibrant. L'amour est une connexion de l'énergie, l'énergie vitale, l'énergie vivante. Et si vous êtes dans une énergie d'amour absolu, vous êtes dans une énergie de vibration tellement intense, imaginez ce feu ardent d'amour qui ne pourra jamais vous brûler mais qui pourra juste vous inonder de cette lumière que vous recherchez tous dans votre chemin d'évolution. Et cette lumière est d'une puissance tellement absolue qu'elle ne veut que le bien du vivant, elle ne voudra jamais laisser et entretenir le mal sur le vivant. Donc, imaginez aujourd'hui la puissance de la fréquence et de la vibration d'amour. Donc, n'ayez plus peur, n'ayez plus de crainte aujourd'hui sur le conjoint qui abut la tisane ou la conjointe, la compagne qui abut la tisane. Le danger, il ne vient que de vous et de vos peurs, nous l'avons déjà bien exprimé. Les peurs sont l'antipode de l'amour. Si vous êtes dans l'amour, osez faire l'amour avec amour et unifier cette lumière à l'intérieur de tous les corps et il n'y a aucun danger qui peut se cacher. C'est merveilleux. Alors, justement, si je peux rebondir là-dessus, et là aussi, c'est une bonne nouvelle pour certains, ça fera plaisir parce que j'en ai déjà entendu à l'inverse. Figurez-vous que je me suis déjà amusé à mesurer avec mon pendule, avec les énergies, et j'ai mesuré les énergies qu'il y avait avant de faire un câlin et après avoir fait un gros câlin, tu vois, eh bien, les énergies, elles montent et sachez que lorsque vous êtes en couple et que vous êtes dans cet amour et de cœur très, très puissant, eh bien, la puissance est telle que d'ailleurs le mental n'existe plus, il est explosé et c'est à ce moment-là qu'il faut penser des choses. Ça, c'est quelque chose d'énorme, c'est que s'il y a des choses que vous avez envie vraiment auxquelles vous tenez et que vous vous y pensez à ce moment-là, ça rentre directement avec la vibration du cœur et c'est un bon moyen parce que l'univers ne fonctionne et ne répond qu'avec un stimulus suffisamment fort. Si vous pensez avec la tête, ça ne vaut pas grand-chose. Si vous pensez avec le cœur, déjà, c'est énorme. Mais si vous pensez avec le cœur dans des moments où le cœur est à son ouverture maximum, à ce moment-là, vous avez des grandes chances pour que l'univers en tienne compte. Mais disons des grandes chances, c'est-à-dire que ce n'est pas des grandes chances, c'est un 100%, c'est-à-dire que c'est le pouvoir de l'intention envoyé par le cœur qui fait que c'est de suite entendu et nous recevons exactement ce que nous demandons complètement. Et alors, je voulais rebondir, tu disais que tu avais testé avec le pendule, alors moi, j'utilise l'antenne de l'écherre qui est en fait avec des grades de fréquence dessus et dessus, on a le grade du 1-1 qui est la notion du sacré, de la fréquence sacrée et en effet, quand il y a vraiment un cœur à cœur, c'est-à-dire vraiment ce hug de cœur à cœur qu'on peut des fois retrouver de ces gens qui sont le hug d'en revoir après des stages énergétiques où les énergies sont montrées très très haut où on sent vraiment qu'il y a le cœur à cœur, il n'y a pas de mental, là quand on mesure, on est systématiquement sur la fréquence du sacré du 1-1. Oui, 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 tout se recoupe. De toute façon, ça fait des années qu'on le dit, si vous vous branchez sur la vibration, énormément de choses deviennent simples à comprendre, voilà, mais en même temps, ce sont des remises en cause de toutes nos vieilles habitudes, vieilles façons de vivre, etc. Moi, j'ai envie de prendre un exemple très simple qui est la musique. Essayez de ressentir comment vous êtes dans votre corps après avoir écouté un mauvais rap, un rap de... Ah oui, voilà. Ou avoir écouté une musique classique, Beethoven, Mozart ou bien même une musique moderne mais qui... où dedans, il y a des mots d'amour ou dedans, il y a des notes qui sont dans des fréquences élevées et ressentez comment vous êtes si vous êtes, on va dire, agacé, apaisé, agacé après un mauvais rap et ou apaisé, voilà. Et faites vraiment cet exercice dans le quotidien puisque cet exercice, il est donné à tout le monde. Tout le monde peut écouter de la musique, tout le monde peut se dire ah là, je suis en colère, donc je vais essayer d'écouter de musique vibratoire et vous allez voir que cette musique vibratoire va vous apaiser énormément, c'est la puissance de l'amour. Tout à fait. Alors, je vais poser ma première question. Alors, avec le nouveau paradigme, avec ce nouvel élan de vie, on va dire, nouvelle évolution, il semble impératif que les humains lâchent le mental. Alors, à l'origine, qui est à l'origine de beaucoup de peur, de manipulation, ce qui bloque l'humain dans cette vieille matrice, le faisant tourner en rond dans la dualité. Alors, la question, doit-on, le plus vite possible, lâcher le mental pour se protéger ? Alors, je ne sais pas, je n'y étais pas ou je ne sais pas, je n'ai rien à encore. Vas-y, refais, excuse-moi, Umberto. Alors, doit-on lâcher actuellement, actuellement, lâcher le mental ou s'entraîner à le lâcher ? Parce qu'on n'arrive pas du jour au lendemain à sentir cette force du cœur ? Non, plus que jamais, il est demandé de lâcher le mental. Alors, oui, c'est parce que, voilà, c'est pour ça que je recevais. Alors, vas-y, pose les questions. Je partirai en canalisation. Dois-t-on donc actuellement lâcher le mental pour se protéger de toutes les manipulations ? Il y a une dissonance. Il y a une dissonance et une discordance dans ton propos. Comment veux-tu exprimer lâcher le mental pour se protéger ? C'est antinomique. C'est dans la même phrase, tu viens contrarier deux fréquences différentes. Lâcher le mental va permettre d'ailleurs si vous faites l'exercice de le ressentir. Voilà, allez, j'accepte. Si vous utilisez ce mantra de j'accepte de lâcher mon mental, rien que le fait de dire j'accepte va vous apporter une autorisation intérieure et vous allez commencer à avoir une sorte d'expansion. Si derrière tu remets lâcher le mental pour me protéger, c'est-à-dire que tu t'offres une expansion pour t'offrir une rétractation d'une certaine façon. Donc, vois bien que dans ta question toi-même tu mets du mental car s'il n'y avait pas de mental dans cette question elle ne serait pas formulée de cette manière-là. Exact, exact. D'où la difficulté de poser les questions justement. Donc, je reviens dessus. Doit-on lâcher le mental ? Simplement. Non, doit-on lâcher le mental ? Point barre. Point barre. Point barre. Point barre. à ça, on avait un grand oui tout à l'heure et qui revient. Oui, oui, oui. Ensuite, tu peux poser une deuxième question du coup. Est-ce que l'urgence est au travail sur soi afin d'arriver à une ouverture de cœur suffisante ? Ah, voilà, qu'elle est encore dirigée cette question. voilà. Alors, on va reprendre la première. Est-ce qu'aujourd'hui il faut travailler sur soi ? Alors, j'entends que oui, mais pas que. Alors, on va aller voir justement, je vais aller canaliser donc pourquoi le pas que ? Alors, est-ce qu'il faut travailler sur soi ? Oui, pas que ? Oui, on revient sur cette notion que l'on a évoquée tout à l'heure, cette notion de l'amour, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous pouvez travailler, mais travailler sur soi fait aussi partie des anciens paradigmes de dualité. C'est je n'ai pas travaillé, je vais travailler. Je ne vais pas bien, je vais aller bien. Aujourd'hui, le sujet est l'amour. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire oui, vous pouvez travailler sur vous, mais vous pouvez travailler sur vous dans l'intention de vouloir aller mieux et là, vous vous posez dans l'énergie mentale qui va réduire votre travail, l'efficacité de travail ou alors vous pouvez juste être dans le pardon. C'est-à-dire que vous avez reçu des enseignements du pardon, le fameux Ho'oponopono que vous connaissez pour la plupart d'entre vous. Aujourd'hui, le meilleur travail que vous puissiez faire aujourd'hui sur vous, c'est de vous pardonner à vous et aux autres. C'est la clé du travail qu'on vous demande aujourd'hui, le pardon. Nous allons vous embêter pendant quelque temps avec ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes sur un niveau vibratoire sur la planète Terre qui fait que nous allons vous embêter les uns après les autres à faire vos pardons, vos pardons, vos pardons, vos pardons sur vos pardons. Donc, nous n'allons pas vous lâcher. Nous rentrons dans une phase de pardon sur vos pardons. Donc, si tu parles de travailler sur soi, moi je vous indique la clé et le chemin à prendre. Pardonnez-vous. Prenez le temps de vous pardonner à vous et à l'autre. C'est bon, tu peux ? Oui, je vais changer l'ordre parce que j'avais noté d'autres questions mais je vais rebondir sur une question que j'avais préparée qui est en lien avec ça. Faut-il donc au plus vite se libérer de nos blessures d'âme reçues aussi bien pendant l'enfance ou les vies antérieures ? Et j'en ai cinq, c'est l'abandon, la trahison, le rejet, l'humiliation, l'injustice. Oui, aujourd'hui, d'ailleurs, nous accompagnons Delphine actuellement dans ses séances d'accompagnement à beaucoup, beaucoup accompagner les personnes à se libérer de ces cinq blessures parce que, oui, nous sommes rentrés dans une phase où ces cinq blessures vont bientôt être archaïques, vont bientôt ne plus être un sujet. Quand je dis bientôt, attention, j'entends votre mental qui s'active et qui dit oui, chouette, bientôt, mais le bientôt chez nous, vous le savez que l'espace-temps n'est pas le même que chez vous. Donc, quand je dis bientôt, le bientôt fait que c'est peut-être dans trois ans, peut-être dans cinq ans, peut-être dans sept ou huit ans, mais ce qui est certain, c'est que c'est d'actualité, c'est-à-dire que nous avançons vers une ère nouvelle de l'humanité où le sujet abandon, trahison, rejet, humiliation et je ne sais plus, injustice, eh bien, ce ne seront plus des sujets, ça apparaîtra comme quelque chose de très archaïque, très ancien, où les gens se gratteront la tête en pensant à ça, en disant mais c'était quoi donc ? Parce que nous ne connaissons pas ces blessures-là. Donc, pour répondre à ta question, oui, plus que jamais, il est important de travailler sur ces cinq blessures. Alors, nous avons enseigné il y a bien longtemps, il y a plusieurs temps de ça, Adelphine, de pouvoir travailler sur ces blessures-là de façon karmique, c'est-à-dire qu'elle a pu expérimenter qu'il était préférable d'enlever la racine que de couper la mauvaise herbe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous vous transmettons les enseignements que nous devions avoir transmis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez aller dans l'efficacité, il vaut mieux aller libérer une blessure dans le karmique que dans cette incarnation ici. Pourquoi ? Parce que si vous vivez aujourd'hui, admettons la blessure de Roger dans cette vie, dans cette incarnation ici, ça veut dire que vous l'avez cristallisé à un moment donné dans une vie passée. Donc, admettons que vous l'avez cristallisé dans une année qui pourrait correspondre aux années 400 ou 700, ça veut dire que vous portez cette blessure de Roger dans toutes les incarnations qui ont eu lieu successivement les unes après les autres, y compris celle-ci. Donc, il est nécessaire en effet de visiter les mémoires akashiques pour aller voir où cela s'est cristallisé de façon à la dissoudre et de façon à ce qu'elle n'ait plus du tout de résonance et de possibilité d'être rejouée au fil des années dans votre incarnation et dans les vies futures. Alors, je rebondis là-dessus aussi parce que des incarnations, on en a eu. Je me souviens lors d'un soin être remonté jusqu'aux Atlantes. Donc, justement, est-ce qu'il faut vraiment pour les blessures, est-ce que ça peut remonter très, très loin ? Est-ce qu'on est obligé d'amener très, très loin ou est-ce qu'au fur et à mesure des vies antérieures, elles diminuent et elles s'atténuent ? Non, non, non. En fait, il est important, comme je le disais, de remonter là où ça s'est cristallisé. Parce que vous pouvez, admettons, que ce soit cristallisé dans les années 400 et que vous remontiez dans les années 1300, vous allez en fait enlever une partie de la racine. Imaginez bien, je veux vous envoyer cette image de cette racine avec différents bulbes, admettons, une racine de gingembre qui aurait plusieurs bulbes. Eh bien, si vous ne remontez pas suffisamment en amont, vous allez enlever une partie de la racine, mais le reste va rester et va continuer du coup à quand même reproduire le schéma de façon moins intense, mais le schéma va être encore reproduit. Donc, il est très important et nous avons bien enseigné Delphine là-dessus de l'importance de remonter là où ça s'est cristallisé et de porter cette intention là quand vous faites un soin. De revenir au niveau, au moment de la cristallisation. Alors, toujours dans la même lignée, doit-on à l'heure actuelle vraiment assumer notre vrai rôle qui est guerrier de lumière ? Parce que les gens nous écoutent, j'ai eu des questions, des réponses, enfin, pas des réponses, mais des commentaires et en fait, on doit bien comprendre que tous ceux qui sont ici, même ceux qui pensent n'avoir rien de spécial à faire, ils doivent se brancher sur ce qu'ils sont réellement et comme on le disait tout à l'heure à propos de Warrior, guerriers de lumière, mais il y en a énormément. Ça dépend que de nous, de l'éveil. Ça dépend de l'éveil car en effet, il y a plusieurs grades. Je dirais, il y a des artisans de lumière, il y a des ouvriers de lumière, il y a des guerriers de lumière, il y a des, on va dire, il y a vraiment plusieurs familles, mais ces familles-là, ce n'est pas en fait, il y a des bâtisseurs de lumière, il y a des enseignants de lumière. On revient tout le temps sur cette notion de fréquence, c'est-à-dire qu'à un moment donné, un artisan de lumière est quelqu'un qui va œuvrer pour la lumière, c'est-à-dire qu'il va faire des choses avec le cœur sans forcément mettre une conscience supérieure. Dès que la personne va devenir un éveilleur ou un guerrier de lumière, il met une conscience. N'oubliez pas qu'il y a cette notion de mettre ou ne pas mettre de la conscience derrière nos actes, derrière nos paroles, derrière nos intentions, derrière nos pensées. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'arrivé à un moment donné d'un niveau de fréquence, vous êtes tout. Comprenez bien que vous êtes tout. Vous pouvez être en même temps un artisan qu'un enseignant, qu'un bâtisseur, qu'un guerrier de lumière. Au même titre que ces personnes qui à un moment donné vont s'affirmer en disant « Oui, moi je suis sorcière, oui je suis guérisseuse, je suis chaman. » Mais en fait, quand vous arrivez à un niveau de fréquence assez élevé, vous êtes tout ça, c'est-à-dire que vous êtes outillé puisque vous avez la puissance du cœur tellement ouverte que vous êtes outillé pour faire n'importe quel type de soin et il n'y a plus à nommer. Au final, nommer les choses est encore des résurgences égotiques d'un fonctionnement archaïque. Tout à fait. Donc tout le monde au travail. Tout le monde, vous le savez que nous vous donnons le libre-arbitre. J'aimerais ici vous rappeler pour l'instant au fur et à mesure que vous nous sollicitez pour les canalisations, pour les enseignements, les lois universelles. Les lois universelles, elles sont au nombre de neuf. Dans certains échanges que nous avons eus avec vous, nous avons pu parler de la loi universelle du libre-arbitre, de la loi karmique, la roue qui tourne. Je fais du mal, je vivrai quelque chose, on me refera du mal. C'est la roue karmique. Ensuite, il y a la loi de l'équilibre et de l'harmonie. Mais il y a aussi la loi de la non-ingérence. Donc tout ça pour vous dire que vous avez tout le temps la loi du libre-arbitre. Et la loi du libre-arbitre vous dit bien que vous êtes libre de faire ce que vous voulez quand vous voulez. Si vous voulez commencer à travailler sur vous maintenant, travailler sur vous maintenant, si vous avez commencé à travailler sur vous avant, ainsi soit-il, si vous voulez commencer à travailler sur vous plus tard, ainsi soit-il également, vous avez le libre-arbitre d'évoluer ou ne pas évoluer. Ce qui est certain, c'est que l'âme, l'âme fait partie de la source. Donc l'origine de l'âme, c'est la lumière. Ensuite, l'âme a pu être entachée comme la lumière peut être entachée en fonction de son parcours, en fonction des expériences. Face à la souffrance, nous avons tout le temps le choix, le libre-arbitre, de choisir d'être pour la lumière ou pour l'ombre. Et certains d'entre vous, face à des expériences, à cause de vos émotions, vous allez faire certains actes. Admettons que quelqu'un, dans une émotion, ce n'est pas un meurtrier, mais dans une émotion de peur très importante, tout d'un coup, va tuer la personne qu'il a en face de lui, alors qu'il n'est pas meurtrier. Il est juste dans sa peur qui engendre un acte qui va à l'encontre des lois universelles, qui est le respect de la vie d'autrui et du vivant. Ça aussi, la vie d'autrui et du vivant est une loi universelle. Le respect de la vie d'autrui et du vivant. Alors, doit-on apprendre à pousser nos limites, quitter ou s'éloigner de notre zone de confort ? Bien entendu, bien entendu. La zone de confort n'apporte rien à part quelque chose qui vous paraît illusoirement confortable. Aujourd'hui, vous le voyez, j'ai envoyé ces images et je vais vous les décrire. Vous pouvez prendre un exemple d'une personne qui part se balader en forêt et qui tout d'un coup trouve un tapis de mousse végétale, naturelle et sans crainte, sans peur de quoi que ce soit, s'allonge sur ces tapis de mousse que la nature lui offre. Et l'autre, qui à cause de ces peurs, va se dire « Mais non, il va y avoir des insectes, non, il va y avoir de l'humidité » et va amener une production de l'humain, c'est-à-dire un objet matériel qui va lui servir de couchage moins confortable peut-être, même que sur ce tapis de mousse que la nature lui a offert. Donc, tout ça pour vous dire que ce qui vous paraît être une zone confortable ne l'est pas pour votre évolution. Tout à fait. Alors, la dernière vidéo, dans la dernière vidéo, on a parlé du téléphone portable. Bon, c'était amusant et c'était aussi cette fameuse diablerie. Tout le monde a ri d'ailleurs à ce propos. Faut-il se débarrasser au plus vite de la télévision ? Alors, je pose des questions très, très, entre deux, très, très simples et directes parce qu'on me le demande aussi. Je vais vous dire clairement, si vous n'avez pas encore compris les enseignements que nous vous avons donnés, si vous maintenez encore à ne vouloir, à vouloir vous obstiner, obstinez-vous, c'est votre chemin, vous pouvez vous obstiner. Si vous aimez prendre des claques, prenez les claques. C'est comme ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. La télévision, comme on vous l'a souvent dit, on vous l'a déjà dit, on vous le répétera et on vous le répétera encore, la télévision aujourd'hui est un outil pour vous endormir. Comprenez que c'est un outil pour vous endormir. Alors, continuez à avoir cette télévision à l'intérieur de chez vous, continuez, continuez, vous avez tout compris et rien compris. Alors, la vie facile… On se doute que c'était méthode 30 derrière. Moi, je n'en doute pas. Alors, la vie facile, avec son progrès souvent dévastateur, a-t-elle favorisé la paresse physique et mentale qui fait que l'humain ne réfléchit plus et qu'il n'est plus ancré, qu'il a perdu son courage ? Je souhaite répondre autrement à ta question car tu abordes un sujet très très important qui est la déconnexion de l'humain avec la nature et avec son corps physique. Donc, ma réponse ira dans le sens d'une certaine façon de ta question, mais je souhaite y répondre de cette manière-là. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous incitons les gens à reprendre contact avec la nature de n'importe quelle manière qu'elle soit. Mais il est important que vous remettiez les mains dans la terre, il est important que vous remettiez les mains dans l'eau, il est important que vous remettiez les mains dans le sable, il est important que vous remettiez les mains dans le bois, que vous remettiez les mains sur le métal. C'est-à-dire que là, ce que je suis en train de vous citer, ce sont au final les éléments, les éléments que vous pouvez retrouver dans les cultures chinoises ou chamaniques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'humain a besoin d'être en contact et redevenir en fait l'alchimiste qu'il a été, qu'il a oublié d'être. Il doit revenir en contact avec autant le vivant, mais autant la matière. Donc, c'est bien car nous voyons que nous réussissons ce travail de vous faire revenir à ce que vous appelez ce travail manuel. Nous sommes très contents que des jeunes générations ou des plus anciennes reviennent et font des virages et se rapproprient en fait ce qui est indispensable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre corps peut fonctionner, votre corps et votre esprit peuvent fonctionner, on va dire ensemble, en harmonie, en symbiose ensemble. C'est-à-dire que votre corps a besoin de bouger, de sa musculature, a besoin de se sentir vivant de son muscle au même titre que le vivant a besoin d'être connecté au vivant et à la matière et aux éléments. Donc, je dirais, j'entends ta question, je dirais qu'aujourd'hui, essayez, essayez de quitter les écrans, essayez. Si votre travail actuel vous fait être souvent derrière l'écran, obligez-vous au début et après vous verrez que ce ne sera plus une obligation, ce sera un plaisir. Mais obligez-vous à côté d'avoir du coup une activité, on va dire, en lien, en lien avec le vivant, en lien avec la matière. Donc, obligez-vous peut-être sur une période de 7 ou 8 heures d'écran de vous dire pendant une heure et demie, ce qui est bien, c'est d'intégrer les 3 fois 20 minutes dans votre espace-temps. Si vous allez vous libérer pendant 20 minutes, ce n'est pas suffisant, mais si vous vous libérez 3 fois 20 minutes, eh bien, vous allez pouvoir comme ça ancrer et rééquilibrer ce trop-plein de non… Comment j'ai envie de dire ? Oui, de non-action, de non-connexion. Donc, il est important dans votre journée d'établir soit de la marche, soit du bricolage, soit du jardinage, soit une activité en lien. Delphine a trouvé son activité et elle est revenue vers son activité en lien avec les chevaux. Et là, vous le voyez certainement que son rayonnement a changé, mais pourquoi ? Parce que cette activité-là, elle a mis en lien avec le vivant, le vivant du cheval, mais en lien aussi avec l'effort physique qui est aussi de s'occuper de tout ce qu'il y a autour d'une ferme et dans une ferme. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça et on ne vous demande pas d'établir forcément plus de temps. Vous pouvez complètement établir, essayer de mettre en place ça pendant une heure et demie dans votre journée, c'est important. Je ne sais pas si ça a répondu du coup. Oui, c'est très bien. Et ton exemple est très intéressant. Moi, je pourrais rebondir en disant que depuis quelque temps, j'ai repris ma guitare pour ça, justement. Il me permet de me rebrancher. Voilà, je quitte l'écran, je prends ma guitare pendant une demi-heure, tu vois, après je fais autre chose. Et ce n'est pas anodin parce que la guitare, c'est aussi les sons et tu fais bien de faire cette remarque parce que là, apparemment, ce qui a été canalisé, c'est plus sur l'action physique. Mais la guitare, ce n'est pas une action physique dans le sens où ce n'est pas physique. Voilà, mais ça émet des fréquences. Donc, en fait, retenez bien ça que d'aller faire de la musique pendant une heure et demie, c'est aussi salvateur, voilà, puisqu'en fait, on va aller travailler avec des fréquences. Essayez d'accorder correctement vos instruments, si possible, de les mettre en 432 Hertz pour que, justement, il y ait bien les vibrations qu'il faut. Voilà. Oui, oui. 432, exactement. Et c'est facile, maintenant, de se brancher en 432, parce qu'il y a énormément de, sur Internet, des musiques où, voilà, ça va tout seul. Il suffit de se brancher directement dessus et on a le 432. Alors, même par l'intention, parce que, tu sais, moi, je m'étais posé une question. Toi, tu peux brancher ta guitare, la cordée en 432. Oui. Avec les flûtes, c'est plus compliqué. Je trouvais que c'était plus compliqué. Donc, j'ai fait un exercice que je vous partage là. Eh bien, je pose l'intention avant. C'est-à-dire qu'au moment de jouer, je vais poser l'intention d'être sur du 432 Hertz. Et ma musique a complètement changé. La sonorité de ma flûte n'est plus du tout la même. Et d'ailleurs, les gens qui l'entendent peuvent me faire la remarque. Et moi, je le vois. Elle vibre. Ça n'a plus rien à voir. Donc, le pouvoir de l'intention, n'oubliez pas. Le cœur, le cœur est ouvert. On met l'intention et tout d'un coup, on n'est pas obligé d'aller jeter notre flûte et d'en acheter une autre. Et non, non. Il y a vraiment la fréquence qui arrive. Oui, oui. Ça, c'est tout à fait juste. Ah oui. Alors là, ce n'est pas une blague. Mais je peux vous dire qu'un jour, ma voiture ne fonctionnait plus. Et j'ai fait du Reiki sur les bougies. Et elle a redémarré. Ah, je n'ai pas. Voilà. J'ai mis l'intention. J'ai envoyé de l'amour. Je n'avais que ça à faire, de toute façon. Et ça a redémarré. C'est-à-dire qu'en fait, on peut aussi, bon, on peut aider. Mais ce qui est certain, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, nous sommes énergie. Et du coup, nous avons un pouvoir d'action sur tout ce qui est énergie. Voilà. Au même titre que par contre, dans le sens inverse, moi, je sais que là, j'ai une lampe qui m'éclaire qui arrive ici. Pour contrer la fenêtre qui est là. Et une fois, je suis montée trop, trop en énergie. Et tout d'un coup, l'ampoule, elle a fait pop. Parce qu'on va dire à l'inverse, là, l'énergie était beaucoup trop importante et ça n'a pas tenu. Ah oui. Alors là-dessus, on pourrait en dire beaucoup parce que dans les crop circles, un jour, on y reviendra. Parce que si on en est là aussi, c'est grâce aux crop circles, n'est-ce pas, Delphine ? Et j'ai plein d'histoires sur les crop circles par rapport à ça. Et la première, c'était avec un appareil photo. En sortant de là, c'est tout. Le zoom, je n'ai plus moyen de l'arrêter. Il allait, il est reparté. Et puis, en fait, il était mort. Et j'ai des tas, des tas, des tas d'histoires. Parce que dans les crop circles, tu as des énergies très, très puissantes, très fortes. Et nos appareils, eh bien, voilà, ils disjonctent. Oui, complètement. Moi, je l'ai sur le téléphone, mon téléphone portable. Quand je suis dans une énergie trop forte, j'ai mon téléphone qui, pouf, tout d'un coup. Voilà. Il se met en carafe. Alors, un petit jeu, c'était en Angleterre. Quand j'emmenais des groupes, à la fin, je m'amusais, je ne disais plus rien. Parce que quand on sortait du crop circle après une balade, eh bien, on retournait à l'hôtel. On avait nos cartes magnétiques. Et moi, j'allais directement à la caisse en disant, ma carte ne fonctionne plus. Hop, ils les remettaient en place. Et puis après, je regardais et je voyais tout le monde revenir. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Ah ben, ma carte magnétique ne fonctionne plus. Parce que le fait d'être allé dans ce crop, ça a joué sur les cartes magnétiques, tu vois. C'était trop amusant. Et du coup, ça permettait d'en parler, justement. Et oui, oui, complètement, oui. Alors, je voulais poser une question à Isabelle, une petite question. Isabelle, est-ce que c'est toi qui m'as fait ressortir un petit rosier de 10 cm de haut que j'avais par, comment dire, inconscience mis dans un sac poubelle ? Oui, apparemment, elle t'a répondu oui de suite, oui. De suite, alors c'est trop énorme et j'ai trop envie de raconter. C'est que j'ai, bien sûr, il a fallu que je range tout le balcon. Et comme je suis parti longtemps, il y avait des tas de petites fleurs qui étaient desséchées, etc. Et puis, bon, Isabelle adorait ce petit balcon, c'est elle qui s'en occupait. Et donc, j'ai fait un gros nettoyage, etc. Et puis, il y a des choses que j'ai mis dans les sacs, la terre et tout. Et j'avais mis ce petit rosier qui faisait à peine 10 cm. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai sorti le sac pour aller mettre à la déchetterie, la déchetterie, elle était fermée et elle n'est pas prête d'ouvrir. Bon, je retourne chez moi, je remets le sac dans le garage. Je cherche sur Internet, je trouve une autre déchetterie. Je remets le sac dans la voiture, je vais là-bas, je cherche partout. Pas moyen de voir cette déchetterie. C'est incroyable. Je rends chez moi, dépité, je remets le sac dans le garage. Et quelques temps après, je me dis non, ce n'est pas possible. Je reprends son ordinateur et je regarde en détail la déchetterie. En effet, il y avait une déchetterie. Je ne l'avais pas vue. Elle était en fait à ma gauche, c'était évident. Je ne comprends pas pourquoi c'était impossible de l'avoir. Maintenant, j'ai compris. C'est que quand j'ai voulu y aller, j'ai repris le sac qui était dans le garage, je l'ai mis dans la voiture et tout à coup, j'ai vu qu'à côté du sac, il y avait un petit pied de rosier de 10 cm qui était sorti du pot puisque je l'avais enlevé et qui était avec la terre compacte autour. Mais il était bien droit, il était posé. Et je me suis tout de suite dit, mais qui est-ce qui a sorti le petit rosier de la poubelle et qui l'a posé droit dans un garage où il n'y a que moi qui ai la clé et où je suis tout seul. Alors, j'ai dit merci Isabelle, j'ai compris la leçon. J'ai pris le petit rosier et du coup, je fais attention à toutes ces petites choses parce que c'est vrai, j'avais oublié, mais le petit rosier, il va pousser au printemps. Alors, merci Isabelle, ne t'inquiète pas, je m'occupe. Et du coup, je m'occupe du deuxième petit rosier qui traînait là. Ce qu'elle était en train de me dire pendant que tu parlais, c'est n'oublie pas… Attends, parce qu'elle reprend la parole du coup. N'oublie pas que tout ce qui est vivant est sacré. Oui, je l'ai compris. Je l'ai compris. Il faut le dire à tout le monde, n'oubliez pas que tout ce qui est vivant est sacré. Oui, et c'est pour ça que je voulais parler de ce petit rosier parce que je pense que ça va résonner dans le cœur de beaucoup de gens. Ce petit rosier qui ne reste que deux ou trois petites feuilles, mais évidemment, je vais m'en faire un plaisir de le chouchouter pour qu'au printemps, ils remontent. Donc, tout est sacré, en effet. C'est très, très important. C'était une grande leçon que j'ai vécue cette semaine avec ce petit rosier. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que… Oui, vas-y. À moins que je te donne la dernière question. Allez. Alors, Jésus a dit, ce n'est pas ce que tu manges qui t'empoisonne, mais ce qui sort de ta bouche. Alors, la question, c'est, les mauvaises intentions, pensées et peurs sont-elles à l'origine des dégâts sur le corps physique ? Oui. Complètement. Complètement. Je vais prendre un exemple tout simple qui m'est arrivé hier pour illustrer ce que, du coup, ta question. Une personne m'indique, je fais aussi des massages. Donc, pour les gens qui sont proches, je fais des massages. Et la personne, je dis, quelle intention vous voulez poser avant ce massage ? Donc, c'est un massage avec des huiles essentielles. Et l'intention, c'est, ben voilà, j'aimerais… Donc, ça portait sur le cœur, justement. Mais le cœur, l'organe, l'organe du cœur. Cette personne avait certainement des craintes par rapport à son cœur. Et donc, du coup, je fais le massage en posant cette intention. Et après le massage, je ressens que ma main doit se porter sur son… Justement, son chakra du cœur et son foie. Et là, je ressens une colère, mais en vomir, vraiment. Voilà. Donc, j'ai sorti… Voilà. Vraiment, c'est parti, parti. Et du coup, c'était merveilleux parce que, autant cette personne s'est offert un soin, qui fonctionne grâce aux huiles. Mais derrière, ça a ouvert aussi une discussion qui était… Oui, mais aujourd'hui, sachez que le cœur, c'est l'organe, on va dire, de la joie et du bonheur. Et le foie, c'est celui, on va dire, c'est là où sont stockées les colères. Comment demander au cœur d'aller bien si on ne s'est pas occupé de libérer le foie qui porte énormément de colère ? Donc, tout ça pour vous dire qu'il est important… Je ne sais pas pourquoi je te raconte ça, j'ai perdu le fil de tout à l'heure, mais en tout cas, j'explique ça, que c'est important quand vous avez, voilà, une problématique physique. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé le fil. Une problématique physique, elle est forcément liée à vos pensées parce que quand on a des pensées récurrentes, admettons, de colère, de colère, de colère, eh bien, en fait, on vient pomper dans l'énergie du cœur, du cœur, du cœur et le cœur qui, lui, ne se régénère que par la joie, le bonheur, l'amour, mais c'est surtout la joie. Eh bien, comment voulez-vous que votre cœur physique aille bien ? Donc, je dirais à toutes ces personnes qui ont plus de 40 ans où on sait que de plus en plus, les gens de plus de 40 ans peuvent faire des AVC, des infarctus, des crises cardiaques, regardez peut-être d'abord en vous où en est votre niveau de joie. Est-ce que votre joie est impactée par des colères, par exemple ? Puisque colère et joie, ça va, voilà, ça va en 100. Donc, oui, bien entendu, pour répondre à ta question, mais voilà, je l'illustre avec quelque chose qui s'est passé aussi hier. Hier a été une journée très dense. Que, bien entendu, nos pensées engendrent nos mots, bien sûr, nos mots M-A-U-X. Voilà. Mais alors, je rebondis encore une fois sur la phrase de Jésus, parce qu'il y a un deuxième niveau, il y a celui-là, et le deuxième niveau, c'est que ce n'est pas ce que tu manges qui t'empoisonne, mais ce qui sort de ta bouche. Oui, tout à fait. Donc, ce qui veut dire que par rapport à la nourriture, maintenant, on peut aussi la transformer avec ce que l'on dit. Alors, moi, je pense... Avec nos intentions. Ce que je reçois, c'est d'aller sur un autre sujet, c'est de dire, aujourd'hui, si vous êtes dans une fréquence, une ouverture de cœur, vous êtes à même, on va dire, d'accepter et d'avaler les couleuvres, que les couleuvres ne seront pas toxiques pour votre corps, puisque vous serez tellement dans cette notion, on va dire, de l'amour et du pardon, qu'on peut vous dire les pires saloperies qu'au final, ça ne viendra pas intoxiner votre corps. Par contre, si vous, vous avez entre guillemets le malheur d'exprimer un mauvais mot, donc ça, soyez attentifs, vous qui êtes éveillés, que vous êtes très nombreux à nous regarder et que vous êtes éveillés, justement, de dire, vu que je suis éveillée, je dois encore faire plus attention à ce que moi, je vais penser ou ce que je vais dire, parce qu'au final, ce qui vient de vous est encore plus toxique pour vous que ce qui vient de l'autre serait toxique pour vous. C'est une croyance de penser que ce que vous envoie l'autre est toxique pour vous. La toxicité vient de vous avec vous-même. C'est ça qu'il faut vraiment entendre. Oui, merci. Donc, qu'est-ce que tu... Tu veux que je t'ai une carte ? Vas-y, vas-y. Allez, super. Moi, je t'irai après. On met quelle intention dessus, donc ? Alors, tu mets quelle intention ? Eh bien, quel résume tout ce qui a été vu, même s'il y a eu beaucoup de choses de vue aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Voilà. Alors, nous avons le 26. Équité totale, équilibre, égalité, parfaite du noir et du blanc, harmonie. Oui. La justice place l'homme en présence de l'ordre des choses, loi de causalité. On en parlait juste un instant. Oui. Loi de causalité. Tout vous a été caché par rapport à ce que vous étiez il y a des milliers d'années. L'histoire a été occultée, déformée. Actuellement, tout commence à ressortir grâce aux découvertes qui sont faites et tout sera dévoilé. Il est temps aussi que la lumière se fasse en vous-même. Alors, j'ai une question. J'ai une question là-dessus, justement, que j'avais préparée. Ça m'intrigue. Alors, peut-être Isabelle pourra répondre. Est-ce qu'il y a vraiment une pyramide d'environ 70 mètres de rayon et 10, 12 mètres de haut qui se trouve dans le lac, la mer, la mer, la mer, je crois que c'est la mer rouge, oui, la mer qui est, voilà. Alors, on me parle, oui, dans le lac Titicaca, mais… Non, non, en Israël. Oui, mais là, ce n'est pas ouvert. Je n'ai pas accès. Pour l'instant, je n'ai pas accès. Je ne peux pas répondre à cette question, mais on ne m'y autorise pas. D'accord. Bon, tu comprends. Je pense que ça, oui, ce n'est pas inscrit dans ça. Pour l'instant, d'accord. Voilà, Umberto. Alors, tu es arrivé où, là ? Dévoilé. Tu vas faire un montage. Tu es arrivé au dévoilé. Non, non, ça reste bon. Il est temps aussi que la lumière se fasse en vous-même. Voilà, c'est… Tout ce que vous avez pu vivre, tout ce qui vous a permis d'évoluer va remonter progressivement à votre conscience. Comme les temples engloutis, vous devez retrouver votre souveraineté. Vous dormez encore comme Blanche-Neige ou la belle au bois dormant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la télé. Éteignez votre télévision. Vous dormez encore. Mais c'est exactement ça. Voilà, Umberto. Écoute, moi, je vais en tirer une aussi. Alors, oui, pour toi, pour toi. Mais ça ne fait rien. Moi, je la tire et puis tu peux t'en aller. Ce n'est pas grave. Vas-y, on a l'habitude. Je n'ai jamais à respecter le timing. Oui, oui, mais… Alors, moi, j'ai sorti. Vous vous réalisez totalement. Moi, je demandais la suite, tu vois, de notre émission, vers quoi ça allait. Donc, vous avez trouvé votre voie. Ah, c'est intéressant. Voilà, bon. Alors, je la présenterai, de toute façon. Donc, quand une partie suffisante de l'humanité basculera dans la 5D, toute la Terre suivra. Mais en fait, ce qu'on veut dire par la Terre, ce n'est pas la Terre en tant que telle, c'est toute l'humanité, quoi. Une partie suffisante. Vous ne vous en rendez pas compte, mais rien ne semblera voir bouger. C'est-à-dire que les choses, on ne s'en rend pas compte de l'évolution. C'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui restent endormis. Ils ne se rendent pas compte à quel point tout bouge, quoi. Parce que ça se fait quand même, d'une certaine façon, en douceur. C'est presque ce que je vois. Le grand changement se verra dans le comportement des êtres humains. Tu vois, c'est tout ce dont on a parlé. Complètement, complètement. Tous les systèmes seront alors chamboulés et tout sera transformé. Apprenez à connaître et à transmuter votre part d'ombre en l'intégrant et en la considérant avec amour. On ne pouvait pas mieux finir. Bon, chère Delphine. Merci encore pour ce moment, cet échange, ce partage. Voilà. On fait avancer la cause. Et quelle cause ! Merci et à bientôt à tous ! À bientôt, Roberto ! À bientôt à tous ! Bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada